et yo tout le monde c'est Eridil on se retrouve pour une nouvelle vidéo trick et historique cette fois ci on va aller voir du côté d'Hallorich faire un trick dans la mission exot qui va permettre à la fin de la mission de passer hors carte au dessus de la mer et d'atteindre les vaisseaux cargo qui vont évacuer les civils la fin de la mission mais on peut aussi aller beaucoup 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 plus loin c'est un trick qui est vraiment extrêmement vaste donc pour ce faire on va commencer la mission au point de rendez vous Charlie ça sert à rien de la faire en entier il est très 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 fortement recommandé d'être au moins deux joueurs il est assez simple à réaliser plutôt rapide mais il peut être extrêmement long si vous prenez le temps de faire un très grand en map donc je vous passe la phase en Falcon juste après le point de rendez vous Charlie et une fois qu'on est arrivé à terre on va se diriger vers le Warthog pour aller un peu plus vite même si on n'est pas spécialement pressé et la première chose à faire ça va être d'aller récupérer la bubule curative qui est à côté du premier objectif donc une fois que vous aurez cette bubule il y a un deuxième objet qui va nous intéresser c'est le fusil à concussion qui est tenu par la brute qui se situe sur le pont donc petite précision n'activez pas le premier objectif puisque ça risque de nous poser des problèmes on va en revanche clean les ennemis qui sont à côté du second objectif ceci avant de l'activer ce qui va faire qu'un Falcon va s'approcher du sol et à ce moment là il va falloir monter dessus en faisant un concussion jump c'est à dire qu'on court on saute on regarde au sol un petit coup de concussion ça nous projete en l'air et on sera pile sur le Falcon si vous avez du bol vous pouvez avoir un bon check point comme j'ai eu et donc là on va se situer juste derrière les réacteurs autrement on va glisser pendant que le Falcon vole et arrivé un moment il va faire un espèce de virage et pour éviter d'être éjecté on va spammer la bubule curative ce qui fait qu'on ne va pas glisser du Falcon et on va pouvoir rester dessus on va faire en sorte de tomber sur la plateforme en hauteur autrement on va mourir de chute donc une fois que vous y êtes et ben voilà vous avez réalisé leur map votre allié peut se suicider pour être sur vous et vous pouvez vous suicider pour avoir un jet pack puisque sinon vous allez avoir du mal à visiter leur map et là c'est assez énorme tout ce qu'on peut faire donc déjà on peut aller sur les vaisseaux cargo qui moi m'ont toujours un petit peu fasciné de loin petit fun fact d'ailleurs si vous allez dans l'eau vous n'allez pas mourir il y a un autre vaisseau cargo en fait c'est le vaisseau cargo qui se crash un peu plus tôt dans la mission qui n'est visiblement pas tout à fait détruit comme on peut le voir donc là je vous passe quelques images du hors map qui est assez énorme on peut notamment croiser deux falcons hors map que je suspecte être les deux falcons qu'on avait emprunté plus tôt dans la mission malheureusement on ne peut pas les prendre ça aurait été trop beau on peut les retourner on peut les retourner si on a si on les retourne on ne peut pas les prendre on peut aller très très loin dans leur map on peut atteindre la montagne enneigée qu'on voit de loin on peut aller jusque jusqu'à ses pieds on peut pas aller beaucoup beaucoup plus loin que ça mais c'est déjà plutôt pas mal on peut aller en haute diverses montagnes bon voilà ça vous donne quelques quelques images du hors map qui est absolument énorme donc n'hésitez pas à vous balader à explorer ça peut être très long je vous préviens ça peut être extrêmement long en tout cas moi je vous dis à une prochaine vidéo j'espère que ce hors carte vous aura plu en attendant portez vous bien et bien entendu vive à l'eau vous 1 et 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 et